Jean Rachid, il s'était inventé des origines berbères. Il vivait avec sa mère, Gilbert, la vieille dame des Restos du Coeur, qui organisait des distributions de vêtements et des lotos solidaires, qui connaissait chaque immeuble, chaque famille, et qui fermait les yeux sur les violences, les déprédations, la saleté, parce que tout ça, c'était la fausse de la société. Il n'avait jamais connu son père. Dans son panthéon, il n'y avait que des footballeurs, des rappeurs et quelques caïds du quartier, le kebabier d'à côté aussi, avec ses gros avant-bras poilus et son regard de bourreau qui tassait bien la viande. Il lui offrait toujours un supplément de sauce blanche. Surchauffé, le quartier grouillait de monde. Un peu à l'écart, Jean Rachid s'était installé dans sa Peugeot 405 grise, intérieur beige, dépigmenté, 300 000 km au compteur. Elle démarrait du premier coup. Dans l'habituel crissement de la courroie d'alternateur, il fit craquer la marche arrière et sortit du parking dans un bruit de rouille, de cardan et d'essieu. La 405 branlée de partout, les plastiques du tableau de bord semblaient prêts à s'en désolidariser. Elle faisait évidemment partie des véhicules interdits en ville par les normes anti-pollution. Il s'en servait peu et par ici, personne ne lui demanderait ses papiers. En tout cas, ce n'était pas le jour de le lui demander. Dans le rétroviseur, il vit ses yeux de chèvre, son visage tailladé et ses cheveux gras. Il se trouvait beau. Jean Rachid était quelqu'un d'original. A l'angle de la rue, il tourna à droite, puis encore à droite et il accéléra pied au plancher à fond de seconde. Le compteur monta lentement à 50, 60. Il passa la troisième, 70, 80. Dans le monde, là, au commissariat, on s'apprêtait à subir. Comme le prévoyait la procédure, on venait de transférer dans un autre service le policier ayant fait usage de son arme. En état de choc, sa jeune collègue était hospitalisée. Les rapports des indics sur zone étaient alarmants. Là-bas, on appelait à exterminer du flic. Le matériel lourd était de sortie. Il fallait se préparer à faire face, tenir jusqu'au renfort. Le patron voulait de son côté tenter de la conciliation, adulée par sa hiérarchie, décriée par ses subalternes. Connue pour son indulgence, le commissaire avait plusieurs fois discuté directement avec les caïds locaux pour arranger les situations de ce genre. Il parvenait bien à leur faire comprendre qu'avec lui, ils ne seraient jamais en guerre, que c'était dans leurs intérêts communs et même qu'il fallait excuser le zèle de ces gars. Et que si de temps en temps un flic ou un jeune venait à morfler, ça ne devait pas tout remettre en question. Le commissaire s'apprêtait donc à parlementer. Et comme toujours, on chercha à l'en dissuader, en lui expliquant que cette fois, ça ne ressemblerait pas aux autres fois. Mais comme toujours, il avait voulu y aller seul, sans armes et sans écouter personne. Le prie pour devenir un héros. Consterné, son service le regarda partir. Il avait l'impression de devoir réparer toutes leurs conneries. Il était peu dire qu'il méprisait ses hommes. Des pleutres, des cons, plein de principes. Il fallait les dresser et il était là pour ça. Il sortit. Il voulait y aller à pied. Le commissariat du quartier était un grand bâtiment de béton sale au bout de l'avenue Diallo, à 600 m de la cité. Dans un crissement de pneus, la Peugeot 405 grise évita une balayeuse de voirie, pulvérisa la barrière du trottoir et percuta le commissaire à plus de 110 km heure, soit avec une énergie cinétique de plus de 500 000 joules. Dans son allant, la voiture arracha son train avant sur les trois marches menant au commissariat avant de se fracasser contre les portes du bâtiment, quelques piliers de béton et d'immenses panneaux de verre fumé. Le commissaire fit une série de pirouettes en l'air et retomba quasiment au niveau de l'impact, au niveau du point d'impact. Un adjoint de sécurité sorti avec lui fut plus légèrement touché par la calandre de la voiture folle dont la carcasse bloquait les portes du commissariat. Le carter émettait un sifflement et de l'huile brûlante s'en échappait. Coincé à l'intérieur du bâtiment, les policiers cassèrent ce qui est resté de baies vitrées pour se porter au secours de leur chef. Il était encore vivant mais semblait déjà mort en dedans blême, presque inconscient. Nonobstant l'improbable position de ses jambes, totalement broyé par le choc, il devait souffrir de sévères lésions internes. C'est donc environ une heure et demie après l'incident qui aurait lieu simultanément le premier acte de représailles et la dernière tentative de conciliation. Les secours arrivés pour le commissaire, tension effondrée. Pris de combustion, les jeux semblaient faits. Policiers et pompiers tentaient de se dégager un accès à l'habitacle de la 405 coincé entre les piliers de béton en tordant les montants des portières, en brisant ce qui restait des vitres. À l'intérieur, il y avait cet homme au rire fou, visage ensanglotté et la tête basculé en arrière sur un dossier de fauteuil brisé. Il ne portait pas de ceinture, ses jambes étaient disloquées sous le tableau de bord, le volant coupé en deux. Lui avait profondément entaillé la mâchoire dont une partie baillait dans le vide. Il perdait beaucoup de sang précautionneux. Les policiers tentèrent de le calmer tout en jetant des regards nerveux vers le bout de l'avenue d'où l'on s'attendait à voir surgir une horde armée. Jean Rachid avait mal aux gens tombés à la tête, mais il était heureux. On lui essuya doucement le visage, on lui maintenait le cou, on le rassurait. Il avait accompli sa mission où il serait un héros. Lui, Jean Rachid, l'éternel sans U au QI de Batracien, lui, le puceau débile au prénom de Chénon manquant, qui avait enfin réussi quelque chose et allait enfin devenir quelqu'un. Le président de la République prenait son bain sur son smartphone. Il tweetait son soutien à l'association des Ivoiriens de Paris, victime de trichomoniae tout en se malaxant les testicules, vexé qu'aucune femme ne soit disponible pour le soulager. On lui avait parlé de l'incident opposant jeunes et policiers susceptibles de faire grand bruit. C'était l'occasion de gagner quelques points et de faire oublier du même coup les derniers sondages et les derniers chiffres du chômage attendus avant la fin de la semaine. Ses conseillers travaillaient sur une déclaration à chaud. Il avait eu brièvement Matignon et l'intérieur pour accorder leurs éléments de langage. Grande douleur, profonde émotion, réaction d'une extrême fermeté, engagement clair, ton très solennel, ne pas hésiter à en faire beaucoup. Jeux humides si possible. Le ministre de l'intérieur lui avait tenu la jambe à propos de l'inquiétude de la hiérarchie policière. Il était question d'un quartier instable. Le président avait ri. Il avait trop d'expérience en matière d'événements stériles pour s'inquiéter et ses grands flics naftalinards ne manquaient jamais une occasion de quémander. Communication avant tout. Tel était le mot d'ordre. Le seul qui prévalait au palais. Depuis des temps immémoriaux. Il n'y avait rien au programme ce soir pour une fois. Un discours, quelques promesses et tout était réglé. Ries de veau au menu et nuit avec Nachida. Le président se laissa glisser sous l'eau et fit quelques bulles. On frappa la porte encore. Direct dans 15 minutes, monsieur le président. Agacé, Jacques Chalarose dut se résoudre à quitter son bain. L'eau n'est pas une boisson. C'est un solvant. Il adorait dire ça. Jocelyne le regarda avec lassitude. Va me chercher un chablis. Chez les oeufs, ça sentait le vieux et la mauvaise cuisine. En fait, de fenêtres, une lucarne trop haute et minuscule. Sous le plafond jaunâtre, suintant et craquelé, une petite table et une chaise. Face à la télé, ce vieux canapé qui avait été rouge, la bibliothèque ne contenait que des ouvrages de guerre sur les anciennes colonies et tout Victor Hugo. Le colonel qui avait mis ses lunettes alluma la télévision. Bien sûr, il en parlait. Gouvernement qui planchait sur le projet de l'eau relative à la salaison des huîtres s'est réuni en urgence à Matignon. Nous vous rappelons la principale information de la journée. Cette fusillade impliquant des policiers qui s'est déroulée à la cité Taubira, à la Courneuve. Voici quelques minutes. Le bilan serait très lourd, dramatique. On parle de 7 personnes décédées selon les sources, dont un policier. Des incidents sérieux ont éclaté. Retrouvez notre édition spéciale dans un instant. Étrangement, ça lui fit songer à sa devise militaire favorite. Quand les balles sifflent, les cons se taisent. Et ce drame, donc, à la cité Taubira, c'est notre édition spéciale. Des policiers auraient ouvert le feu sur des jeunes dans une cage d'escalier. Ces jeunes n'étaient pas armés, selon nos premières informations. Il y aurait donc 7 victimes, dont un policier. On parle aussi de taille navrant, d'un chien tué. La situation est floue sur place. Les secours et les renforts policiers se sont vus interdire à l'accès à la cité en ébullition. Ils ont même dû reculer sous des jets de pierre. Des détonations ont été entendues sur une vidéo circulant sur internet. Les habitants du quartier parlent de provocation policière, d'exécution au faciès. Et on peut y voir les corps des victimes ainsi que celui du policier, malmené par une foule en colère. « Hommes sensibles, attention, ces images peuvent choquer. » L'image de mauvaise qualité montrait la folie de centaines de visages rassemblés autour de cadavres. Vaguement floutés et de flaques de sang, des femmes du quartier hurlaient et arrachaient leurs vêtements. Des jeunes riaient, on brandissait des armes. Et il y avait ce corps blanc, désarticulé, sans visage, traîné nu sur le goudron et frappé de toutes parts. Il manquait le bras droit et le pied gauche, ne tenait plus que par le tendon. Sur place, l'attention est palpable. Les familles accusent la police d'assassinat. Selon les proches et les riverains, comme ce membre du collectif, c'est la hasse. Il s'agit en effet d'une exécution pure et simple. Un policier aurait dit « je vais tous vous tuer » avant de commettre un massacre de sang-froid. « On parle aussi d'injures racistes, tout ça est bien sûr à prendre au conditionnel. » « Quelle erreur ! » lança Jocelyne, épouvantée. « Des injures racistes, tu te rends compte ? » Le colonel s'étonna qu'un flic ait sacrifié l'ordre social à sa vie misérable. Il s'interrogeait. Quelles étaient les circonstances exactes du drame ? Il se méfiait un peu des journalistes depuis son passage au service com' de l'état-major du temps où il était jeune officier. Certains d'entre eux parlaient avant de savoir. Et ça n'amenait à rien de bon. En attendant d'avoir par nos équipes sur place davantage d'informations, ce qui est compliqué en raison de l'intense émotion qui règne dans le quartier, rappelons qu'un récent rapport d'amnistie internationale faisait état d'une reconnaissance des brutalités policières et pointait des manquements civiques graves chez les gardiens de la paix, comme des formules de politesse négligées ou des contrôles d'identité disproportionnés, parfois suite à de simples caillassages. On parla ensuite du bien-vivre ensemble, de symboles forts, d'ascenseurs sociaux en panne, de jeunes sans histoire, de dialogues qui passent mal, de quartiers déshérités, de cette honte à la française. On expliquait que l'émotion donnée déjà libre court à la créativité. Chacun cherchait à exister avec son slogan, sa chronique, son dessin. En poussant devant les caméras son enfant pour une belle récitation empreinte d'émotion. Écartez-vous, regardez-moi, voilà la preuve de ma bonté, voilà ma citation, ma profondeur, ma solennité, ma très grande douleur, voilà mes cris, mes larmes, mon idée, ma performance, et ma bougie. Des brigades de l'amour proposaient au passant des câlins gratuits. La jeunesse, disait-on, s'inquiétait pour ses libertés fondamentales. Rivée à ses réseaux sociaux, elle se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir s'empresser d'être, cette fois-ci, après Charlie, après Paris, après Auchan, et tout le reste. Je suis les jeunes ? Je suis la cité Taubira ? Vivement, on se décide. Puis, sur un ton légèrement menaçant, les autorités médiatiques, politiques, artistiques, et quelques couilles d'âmes répétèrent qu'on ne pouvait pas stigmatiser. Qu'on n'avait pas le droit de récupérer, de faire des amalgames, que ce serait honteux, indigne, indécent, inadmissible, qu'il fallait être bien vigilant pendant ce temps d'union sacré. Ailleurs, les jeunes des beaux quartiers défilaient pour soutenir leurs frères relégués des cités. Parmi eux, des musiciens, des artistes, des écologistes, des militants LGBT, mais aussi des associations de défense des animaux. L'opinion aurait pu basculer grâce aux chiens tués, mais on accusait les policiers de l'avoir abattu eux-mêmes. Ou faites de leur folie meurtrière ? On parlait de provocation d'agents d'extrême droite. Les féministes mettaient en avant la qualité de la réaction de la policière. Selon les premiers témoignages, la seule qui fut apte à gérer sans violence cette situation de crise. Les hashtag exécution en faciès, hashtag la police tu, hashtag j'étais jeune et innocent. Connaissez un très grand succès. Les réactions s'enchaînent. À l'instant, se communiquer de l'ONU. La France doit entendre la colère de son peuple et proposer autre chose à sa jeunesse que la brutalité policière et le ghetto et l'envoi de la crédibilité morale et de la nation des droits de l'homme. Fin de citation. Avant d'évoquer le fond de ce drame avec nos experts en dissension périerie urbaine, afin d'évoquer le fond de ce drame avec nos experts en dissension périerie urbaine, il faut bien dire que nous recevons des dépêches assez alarmistes sur ce qui se passerait maintenant dans certains quartiers que nous ne citerons pas afin de ne pas les stigmatiser. C'est d'abord ça notre travail de journaliste. Il n'est pas question en cette période de troubles de surfer sur les peurs, de contribuer à monter les Français les uns contre les autres, de faire le jeu de l'extrême droite. Surtout pas, approuva un intervenant. La plupart des citoyens d'Ose et gardiens font preuve d'une dignité incroyable et compte tenu des circonstances, les débordements inévitables dans de telles circonstances feront comme toujours le lit de l'extrême droite. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons pris la décision en notre âme et conscience de ne pas diffuser la réaction du leader d'un parti que nous nous refusons à nommer tant il ne fait pas honneur à notre pays, à nos valeurs. Bravo ! Nous vous tiendrons informés des événements minute par minute sur le plateau pour en débattre nos spécialistes politiques et sécurité, mais aussi Medine et Mouche, le plus célèbre acquitté de France et la chanteuse Afiza qui a interrompu la promotion de son dernier album Faisons France en raison des événements que l'on sait. Schmout, Schreberling, on commence par vous. Quel est votre avis sur ce drame national qui nous bouleverse tous ? Oui, il n'est d'abord pas inutile de rappeler, pour commencer, que dans les cadres de leur communication radio, les policiers utilisent les termes U238 et U-235 pour désigner les zones urbaines enrichies et hautement enrichies, sous-entendues de manière ironique et même raciste. Ces quartiers multiculturels comme s'ils s'attendaient à y vivre et des situations explosives. Cet état d'esprit n'est sans doute pas étranger à ce terrible drame. Devant sa télévision, le colonel se radicalisait doucement. Il en était à son cinquième VR. Jocelyne semblait de plus en plus inquiète. À coup sûr, il allait se mettre à râler et se réboubon toute la soirée. Il fit semblant de s'intéresser. Le procureur a parlé. Il a dit qu'il fallait faire toute la lumière sur ce drame. Ah très bien, ça va dans le bon sens. Le colonel la regarda avec lassitude et émerveillement. Comme on regarde un enfant qui fait la même roue pour la centième fois. Jocelyne fait partie de ces êtres humains rarissimes capables d'apprécier le travail des chargés de communication. Ce sont nos valeurs qui sont en jeu. On a raison de parler de drame national. C'est la France qui est blessée gravement quand ces enfants tombent ainsi sous les balles de la force dite publique. Quelles que soient les circonstances exactes du drame. Puisse d'ailleurs ce drame rouvrir le débat sur la suppression de ces maudites armes de service dont il est impensable d'avoir à se servir la mission du policier et certes parfois un peu pénible mais dans aucun cas ajouter du crime au crime c'est un échec social et humain du gouvernement qui avait vu un projet de loi en ce sens annulé par la commission et n'était pas paritaire mixte et le texte examiné comportait plusieurs adjectifs dont le genre n'est pas neutre ce qui contrevenait à la loi sur les accords égalitaires pour une grammaire plus juste. Quelle incompétence lança Jocelyne. Il faut présenter au plus vite un nouveau projet de loi républico-citoyen pourquoi un policier aurait des droits supérieurs s'est instauré un rapport de force d'un autre âge un déséquilibre malsain pervers qui dans notre république n'a pas sa place qui fatalement conduira à de tels drames et pardon quand je vois ces images terribles il m'est difficile de continuer. Le chroniqueur s'essua les yeux zoom arrière l'animateur lui prit la main zoom avant c'est compréhensible nous sommes tous sous le choc ce soir et nous sommes tous solidaires des proches des victimes ils sont la France ce soir et nous sommes tous citoyens de la France oui et puis ce drame nous aidait à nous unir à nous rassembler autour des valeurs de diversité de laïcité et d'amour qui sont les nôtres et qui je crois sont au dessus de toute violence même si pour ces familles pour ce quartier pour ces jeunes ce qui s'est passé est épouvantable épouvantable quel choc je pense qu'il serait bon que le président de la république lance sans plus tarder un appel éclair un appel clair à l'union nationale contre tous ceux qui cherchent à nous diviser l'union nationale c'est une sorte une l'union nationale c'est une sorte d'état d'urgence de la pensée unique ce fut sa grande saillie de la soirée et le colonel n'en était pas peu fier de son côté Jocelyne avait l'air de trouver ça normal l'union nationale elle se demanda pourquoi son mari n'était pas plus attentif aux missions de sensibilisation du service public à la télévision un célèbre psychanalyste était en roue libre je ne dis pas que ça concerne tous les policiers mais il est clair qu'un homme qui revêt un uniforme et porte une arme qu'on prétend gardien d'un ordre un peu mystique se sent aussitôt en droit d'exercer une forme de violence symbolique un reportage en direct montra des barres d'immeubles non loin de la cité Taubira il en émanait d'épaisses fumées noires un flic criait quelque chose un photographe fuyaient les émeutiers la gauche de la gauche et les écologistes accusent le gouvernement de jeter de l'huile sur le feu et de persister à opposer la force à la démocratie en préférant envoyer la police dans les cités plutôt que d'y instaurer le dialogue Notons toutefois que les militaires du plan Végipirate niveau Cramoisie ont été retirés des rues en signe d'apaisement dès que la situation s'est tendue pour ne pas ajouter à la tension mais on me signale que le président de la république s'apprête à réagir Devant les drapeaux européens le président Jacques Charlot homme bedonnant les traits lourds l'oeil sombre et humide attendit quelques secondes on voyait aux efforts grimaçants de sa phase rougeaude et propice à la gifle de l'humble avis du colonel combien le premier acteur de la france cherchait sa gravité chère citoyenne chère citoyen je vais d'abord vous dire tout mon émotion je suis tout comme vous profondément choqué horrifié parce que nous venons de vivre cet attentat contre la république et contre nos valeurs contre le très bien vivre ensemble je veux que toute la lumière soit faite sur ce drame épouvantable et je n'hésiterai pas à le dire aujourd'hui il y a concomitance entre les mentalités d'une partie de la police avec un climat entretenu par des policiers irresponsables et les insupportables événements qui viennent de se produire que je condamne avec la plus grande fermeté j'en appelle à chacun soyons dignes à la hauteur de la dignité des victimes ne permettons pas l'instrumentalisation de ce drame à des fins politiques ne tolérons pas qu'au nom de la haine on tue ces jeunes une seconde fois j'appelle chaque citoyen à se mobiliser en ce sens j'appelle à l'unité dans cette épreuve la république une fois encore est en danger ce danger est toujours le même le visage barbare de l'extrémisme ce drame indécent ce drame de l'intolérance le plus sérieux depuis le début du grand enrichissement doit nous engager à accélérer la venue des itinérants mais aussi à sensibiliser surveiller sanctionner lutter pied à pied contre le racisme la xénophobie et l'antisémitisme cela passera par de nouvelles lois concernant notamment le contrôle des navigations sur internet que je laisserai mes ministres vous détailler je fais tout ce qui a mon pouvoir pour le très bien vivre ensemble j'y consacre l'intégralité de mon action sous mon mandat nous avons accueilli plusieurs millions d'itinérants et nous continuerons à le faire et à tout faire pour mieux nous y adapter j'ai fait voter la loi portant à 60% les minimums de logements sociaux dans les grandes villes nous avons introduit la mixité dans des zones rurales qui étaient encore en souffrance nous avons débloqué plusieurs centaines de milliards d'euros en politique d'insertion en politique d'aide en politique de la ville ce n'est pas suffisant il y a encore beaucoup à faire et nous le ferons j'en veux encore une fois je veux encore une fois dire toute ma compassion et ma sympathie à ceux qui sont dans l'épreuve ce soir je suis nous sommes tous les victimes de la cité Taubira c'est le pacte social qu'on a poignardé ce soir l'indignation républicaine qui s'exprime aujourd'hui que chérissez les malheureux que nous pleurons que je partage qui est celle de tout mon gouvernement et qui est celle de tout un peuple doit s'exprimer de manière citoyenne je veux dire à tous ceux qui sont meurtris aujourd'hui par la folie d'un homme l'état est à vos côtés la haine ne passera pas vive la république vive la diversité et vive l'enrichissement jocelyne était bouleversée phalange grippée sur le cristal le colonel avait bu deux autres verres les jacasseurs de service présumèrent un instant dans l'envergure présidentielle puis reprirent leur colloque visant à l'amélioration du monde encore une fois nous autres stationnaires devrions nous demander comment mieux considérer les itinérants leur malinsertion leur malamusement parfois leur malvivre et éviter la propagation d'idées intolérables qui mènent à de tels drames il y a le respect le dialogue oui c'est d'ailleurs sans doute dans cette optique que l'Elysée a fait savoir dans un communiqué que le président acceptait une invitation à rencontrer les jeunes les forces vives des quartiers enrichis pour dialoguer en toute franchise très bien approuva jocelyne c'est exactement ce qu'il faut faire le colonel la regarda puis il regarda son verre puis il regarda le plafond puis il soupira morale culpabilité et peur agissent comme des flics dans nos têtes fera le faune je suis prêt à mettre le tarif c'est un peu le coup je suis prêt donc concernant je viens de te citer avec la grand-mère là je suis prêt pour sa gueule là j'ai 100 000 donc une semaine directe 5000 vu la qualité j'ai vu les photos de Brindig donc j'ai peur de te casser en deux donc on va dire 5000 la semaine et ta copine pourra filmer pour 2000 euros d'accord après franchement vu ta gauche je suis même pas avec un bâton le problème c'est qu'elle kick après sa blague du coup je peux pas renchérir mais comment ? attends putain t'es chier ouais ouais c'est pas des endigmes quoi ouais 3 niveau 2 oui attends c'est quoi je relance mon live parce que je veux oh non mais relance pas ton live je relance mon live putain merci